L'objectif pédagogique de cette leçon est la découverte de nouvelles interfaces Microsoft Word 2010. Je vais vous présenter le ruban, les onglets, la barre d'outils accès rapide et l'enseur de boîte de dialogue. Toutes les personnes qui possèdent un ordinateur de système d'exploitation Windows 2007, 2008, 2010, on descend à gauche et lance le menu démarrer. Toutes les programmes qui s'affichent, on cherche Microsoft Office, ensuite on clique sur la flèche et on lance Microsoft Word 2010. A l'ouverture de l'application, les changements sont bien visibles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que Word? C'est un traitement de texte, il sert à rédiger les courriers, les rapports, les comptes rendus, les CV. En haut, la barre de titre du document. En haut, à droite, on a trois icônes. Icône « Réduire » permet de réduire le document. Icône « Niveau inférieur » ou « Agrandir ». Icône « Fermer » permet de fermer complètement l'application. En haut, à gauche, on a la barre d'outils « Accès rapide » par défaut. Il y a quatre. C'est les outils les plus fréquemment utilisés. La première disquette « Enregistrer » permet d'enregistrer le document en cours. Deuxième icône permet d'annuler la dernière action. Troisième icône permet de répéter la dernière action. Et icône « Impression rapide ». On clique sur la flèche. Nous avons à notre disposition plein d'options qui nous permettent de réaliser les manipulations. On prend un exemple. Je coche la case « Aperçu avant impression ». L'icône vient s'afficher à la barre d'outils « Accès rapide ». On termine de réaliser les manipulations. Je clique sur la flèche pour décocher la case « Aperçu avant l'impression ». Ensuite, on vient au menu « Fichiers ». Dans « Menu fichiers », on a « Enregistrer » qui permet d'enregistrer le document en cours. « Ouvrir » ouvre le document existant. « Imprimer » permet d'imprimer vos fichiers. Dans la barre de ruban, de l'accueil jusqu'à affichage, c'est la barre ruban. Dans l'onglet « Accueil regroupe » plusieurs groupes, comme groupe « Presse papier », groupe « Police », groupe « Paragraphe ». Dans l'onglet « Insertion », dans le groupe « Illustration », nous avons plusieurs grandes icônes. Des grandes icônes comme « SmartArt ». Lorsque l'on positionne la souris dessus, le fond change de couleur. Il y a une infobule qui s'affiche et qui donne les explications claires pour réaliser des manipulations. Dans l'onglet « Mise en page », groupe « Mise en page », nous avons plusieurs grandes icônes, comme « Marge » et « Orientation ». On constate en dessous de « Orientation », il y a une flèche. Lorsqu'on clique sur la flèche, on a deux listes de choix. Actuellement, nous sommes en mode « Portrait ». Lorsqu'on souhaite venir en mode « Paysage », on clique sur « Mode paysage », mon document est en mode « Paysage ». Je souhaite revenir en mode « Portrait », en haut, dans la barre d'outils « Accès rapide ». On clique sur le bouton « Annuler la dernière action ». On revient sur le mode « Portrait ». Toujours dans « Mise en page », on a une flèche qu'on appelle « Lanceur de boîte de dialogue ». On clique sur la flèche, il y a la boîte de dialogue « Mise en page » qui s'ouvre. On a toute une option à notre disposition pour faire la mise en page du document. Lorsqu'on termine de réaliser les manipulations, on a deux techniques pour le fermer. Soit on clique sur le bouton « Fermer » en haut, ou on clique sur « OK » pour fermer la boîte de dialogue. Toujours en haut, à votre droite du document, on a une icône « Règles ». Lorsqu'on clique sur « Règles », ça affiche la règle. Lorsqu'on clique encore sur la règle, ça masque la règle. La deuxième méthode pour afficher ou masquer la règle, on vient dans l'onglet « Affichage », « Groupe affiché ». On coche la case « Règles ». Ça permet d'afficher la règle. Cet espace qu'on appelle « Zone de travail », ça permet de saisir le texte et le mettre en forme. Juste pour vous montrer la dernière chose, la barre de défilement ou l'ascenseur permet de défiler le document. Cette leçon est à présent terminée. Si vous souhaitez regarder cette vidéo en Bambarama LinkedIn Joula, cliquez ci-dessous. Pour la prochaine vidéo, merci de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Merci, à bientôt.